Les amis, bonjour, ou bonsoir, mes frères d'une autre mère, mes soeurs aussi d'ailleurs. Merci d'être là ce soir, au rendez-vous. Toujours fort, toujours excitant. Aujourd'hui est un jour très intéressant. On a passé la journée à soutenir mes frères nigérians, qui traversent un moment particulièrement sensible, la brutalité policière qu'ils endurent actuellement. Il est insupportable. Il arrive un moment où trop c'est trop. Il arrive un moment où il faut faire savoir ce qu'on veut. Il faut signaler son désarroi. Nous étions là. Vous savez, la fraternité, ce n'est pas seulement, comme je le dis toujours, une question de nationalité. La fraternité n'est pas seulement une question de nationalité, de tribu, d'ethnie ou de couleur de peau, d'accent ou de langage. Ça c'est la plus grosse arnaque que l'on puisse entendre. La fraternité, c'est dans les actes. Et pour moi, personnellement, le Nigeria et les Nigérians détiennent une place très importante dans ma vie. D'abord, écrivez Ensars, s'il vous plaît. Enfin, Ensars. On soutient nos frères nigérians. On doit soutenir. Le problème des autres n'est pas le problème des autres. Le problème du voisin doit être votre problème. Je pense que c'est comme ça qu'on peut créer une communauté ou une vraie communauté. Malheureusement, on vit dans une société où quand ça touche les autres, ça ne nous regarde pas. On ne fournit aucun effort. Il y a cela, beaucoup d'années, j'ai passé du temps. Je me cherchais dans un pays étranger. Je me souviens, je suis allé chercher de l'aide de près de ceux qui sont censés être mes compatriotes. Ceux qui viennent du pays de ma mère. Et je n'ai eu aucun soutien. C'était très difficile. Très compliqué. On m'a directement jugé. Je suis même allé à l'église pour prier. J'avais une opportunité de sport. J'avais besoin de prière. J'ai fait demander la prière. Je demandais la prière pour me soutenir dans ma démarche. On m'a dit, frère, ce que vous avez là sont les démons qui vous tourmentent. Il faut venir, on va prier pour vous. On va chasser tous ces démons. Tout va aller bien. Je n'ai pas demandé au monsieur de se battre à ma place ou d'assumer mes responsabilités. J'ai tout simplement demandé une prière. Une prière qu'on peut offrir gratuitement à n'importe qui. Dans les rues. On me l'a refusé. Je ne suis pas parti. Je suis quand même resté prié. Mais pendant ce temps difficile-là, j'avais des frères nigérians qui m'ont soutenu, qui ont cru en moi. Des frères nigérians qui sont battus à mes côtés. Des frères nigérians qui m'ont ouvert de porte. Même si c'était un boulot stupide, excusez-moi de le dire comme ça, c'est un nigérian qui m'a ouvert certaines portes. Et je suis un homme reconnaissant. Je connais bien mes amis, mes frères. Je n'oublie pas mes ennemis. Dans la vie, il faut être correct. Il faut être juste. La fraternité, ce n'est pas les nationalités. Qu'on ne vous trompe pas. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Là où on vous aime, c'est là où sont vos frères. Il ne faut pas chercher à vous faire aimer par des gens qui sont censés le faire automatiquement. Absolument pas. Ne le faites pas. Vous savez, les gens ne vous jugent pas pour ce que vous avez dit ou ce que vous avez fait. Les gens savent déjà s'ils ne vous aiment pas avant même que vous n'ayez ouvert votre bouche. Ils n'attendent que l'opportunité de déverser leur vénin. Et les gens savent quand ils vous aiment, malgré ce que vous dites. Ce n'est pas pour dire qu'il faut dire n'importe quoi. C'est pour dire que quand quelqu'un t'aime et que tu dis une bêtise, que tu fais une bêtise, au lieu d'aller propager la nouvelle, il vient d'abord demander, dit, est-ce qu'on raconte là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tu as fait ça ? Voilà quelqu'un qui t'aime. Celui qui t'aime pas dit, « Ah, voilà ! » Ils vous disaient que c'est un pasteur. C'est un faux pasteur ! En fait, ils n'attendaient que l'opportunité de te faire tomber, l'opportunité de te salir, de te mouiller. Et curieusement, dans certains pays francophones, ça, c'est leur du paroxysme, c'est leur élément le plus fort. C'est triste. C'est triste de réaliser la différence évidente entre la communauté franco- et anglophone. C'est bien triste. On n'aime pas en parler, mais c'est bien triste. La communauté francophone est généralement hypocrite, malheureuse, insultante, déconcertante. C'est incroyable. Donc, tout ce que vous faites est scruté, analysé et puis jugé. Pendant que les anglophones vous propulsent d'abord et essayent de fixer, d'arranger, d'améliorer vos erreurs. Frères et sœurs, si vous m'écoutez aujourd'hui, je voudrais vous encourager à chercher vos frères, encore une fois, chercher vos vrais frères. Vos vrais frères ne sont pas nécessairement ceux qui sont de votre tribu s'ils ne vous apportent rien de positif. Ils ne sont pas vos frères. N'importe quoi. Vos vrais frères ne sont pas ces personnes qui ont votre passeport. S'ils ne sont là que pour dire des bêtises, pour critiquer, vilipender, n'apportent rien de positif. Vous jugez. Ils ne sont pas vos frères. Pourquoi vous vous tuez ? Les Pakistanais vivent bien en Afrique. Les Africains sont leurs frères. Non. Les Indiens sont en Afrique. Les Libanais aussi. Ils établissent leur empire et vivent paisiblement. Pourquoi vous vous cassiez en quatre ? Si vous avez de la chance, l'opportunité de quitter votre milieu qui est toxique, les gens sont méchants, jaloux, haineux, aigris, quitter, aller ailleurs. Allez là en Vosges. La vie est très courte, mes amis. Écoutez, la vie est très courte. Vous avez quel âge ? Parlons de 30 ans, la moyenne. Vous avez 30 ans d'âge. Vous pensez que vous allez aller jusqu'à quel âge ? Estimons même 60 ans. D'accord ? Maintenant, s'il vous reste 30 ans de vie, vous allez dormir chaque nuit, 8 heures. Pendant 8 heures, vous dormez. Chaque jour. Et une journée n'est que 24 heures. Donc, vous vous endormez pendant le tiers de la journée. Un tiers de la journée est parti en dormant. C'est-à-dire, s'il vous reste 30 ans, estimons, c'est-à-dire 30 ans moins 10, il ne vous reste que 20 ans de vie. Vous voulez passer vos 20 ans de vie à vous expliquer auprès des gens, à justifier pourquoi vous vous êtes habillés en blanc, à expliquer pourquoi vous n'avez pas répondu au téléphone. La vie est trop courte, mes frères. Soutenons ceux qui nous soutiennent. Ne vous cassez pas en quatre. Ceux qui vous aiment, c'est évident, ils vous appellent, ils vous cherchent, ils vous soutiennent, ils vous propulsent. Il y a des peuples ici dehors qui, s'ils pouvaient dépenser la même énergie qu'ils dépensent ou qu'ils utilisent pour construire leurs frères, pour bâtir, pour propulser leurs frères, autant qu'ils en dépensent pour s'unir et insulter l'un des leurs, le pays serait à la hauteur des légendes. C'est-à-dire, il y a des pays ici qui ne sont que bons aux insultes, aux injures, aux dénigrements, aux critiques, au point où ils sont devenus incapables, détachés, déprogrammés de la croissance. Ça devient clairement impossible. Il y a des pays que j'apprécie beaucoup, en Afrique de l'Est, par exemple, des pays anglophones, des très petits pays. Mais si vous y allez, vous trouvez de l'ordre. La propriété, la clarté, il n'y a pas trop de corruption. Pourquoi ? Parce que les gens savent ce qu'il faut faire. Même s'il y a un peu de corruption, vous ne verrez jamais un fils du pays entrer en guerre ouverte avec un autre fils du pays pour des raisons sans importance, à moins que ce ne soit politique. Mais regardez les pays francophones. Eh, lui, il est de quelle tribu ? Ah, il pense qu'il domine. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous connaissez des gens qui sont bons coiffeurs, des gens avec qui vous avez grandi, mais vous ne les recommandez jamais parce que vous avez grandi avec eux, sinon c'est l'heure de donner de la clientèle. Vous connaissez une fille qui vend les cheveux, qui travaille très bien, esthéticienne, peu importe. Vous ne les recommandez jamais. Sinon, elle se prendra trop la tête. Elle aura réussi la vie. Ça, c'est un truc des francophones. Je commence peu à peu à me détacher Jésus, désolé. Je vais commencer à parler seulement, mais bon. Ce n'est pas de ma faute. Il faut aller là où on vous aime. Il faut aller là où on vous aime. Les pays anglophones m'ont déjà offert la nationalité ouvertement. On apprécie ce que tu fais. On apprécie qui tu es. Voilà ce qu'on veut de toi. Il faut aller là où on vous aime dans la vie. La vie est trop courte. Celui qui t'aime viendra te voir en prison, en difficulté, et te dira, mon frère, tu es là. Bon courage. Ça va aller. Celui qui t'aime, comme je l'ai dit précédemment, ira voir tes enfants en ton absence. Allez les enfants, comment ça va ? Voilà des bonbons. Papa sera là bientôt. Courage. Celui qui t'aime, combattra tes combats même en ton absence sans que tu ne le saches. C'est évident. Quand on commence à poser des questions, c'est lui qui a fait ça. Tu es sûr que c'est lui ? Vraiment lui aussi qu'il a changé. Ça, c'est un truc des Noirs, des francophones. Et je pense que les francophones ont hérité ça de leurs colonisateurs. Parce que regardez la France, sans vouloir être méchants envers la France. Les Français se plaignent de tout. Tu lui offres un cadeau un jour après l'anniversaire. Ah, mais c'est tard. Enfin, on te juge, tu dis quelque chose de pertinent. Tu es ingénieur aéronautique. Tu fais une faute en français. Un Français veut te discréditer, se moquer de toi parce que tu es Allemand, ingénieur aéronautique, après avoir fait une faute en français, on veut te discréditer. Donc, on va te discréditer toutes tes études d'ingénieur parce que tu as fait une faute en français. Ça, c'est le truc des francophones. Cherchez les gens qui vous ressemblent, les gens qui sont comme vous. Peut-être que vous êtes Camerounais et parmi les Camerounais, vous ne vous retrouvez pas. N'ayez pas honte. Vous n'êtes pas en prison. On ne vous dit pas d'insulter les Camerounais. On dit qu'il faut aller là où on vous aime. Peut-être que vous êtes Gabonais, Béninois ou Congolais, mais ceux qui vous aiment sont au Rwanda et ils vous le montrent. Il faut aller là-bas. C'est clair. La fraternité, ce n'est pas un bout de papier, ce n'est pas le passeport. Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ça ? Les pires ennemis que j'ai rencontrés dans ma vie sont des gens qui sont censés me ressembler, des gens qui sont censés m'aimer. C'est eux qui m'ont critiqué, ils m'ont nargué quand je perdais la toute première fois un combat. Ils ont fait la fête dans ce quartier-là. Ah, c'est lui ! Encore une fois, vous voyez, il pense qu'il a qui ? Pendant que des étrangers, des Sud-Africains, des Nigériens étaient tristes, des Angolais étaient tristes, il a perdu. Cela a clamé. Et puis vous voulez me dire quoi ? Quelle fraternité ? Il faut arrêter vos bêtises. Parmi vos peuples, il peut y avoir quelques-uns de vos frères. Mais tout le monde n'est pas votre frère. C'est fort. Il faut regarder la réalité en face. Faire face, assumer ce qui se passe. Aujourd'hui, je parle avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec beaucoup de sobreté. Mon soutien au peuple nigérian, qui sont mes frères aussi, autant que certains autres peuples, dans leur combat pour la liberté. Ce que j'aime chez les Nigériens, c'est quoi ? Tu ne peux pas te moquer d'un Nigérian parmi d'autres Nigériens. Ils ne vont pas se taire. Tu ne peux pas t'attaquer à un Nigérian pendant que les Nigériens te regardent. C'est impossible. Ils vont réagir. Moi, je sais une fois en Afrique du Sud pendant la xénophobie. On s'est attaqué à moi. On s'est attaqué à moi par des xénophobes. On s'est attaqué à moi, on voulait me brutaliser. Les Nigériens sont venus. Non, Maruda ! Non ! Oui ! Baga ! On est partis ensemble. Après, ils ont réalisé que je n'étais pas Nigérien. Ils ont dit « Ah, au gars, comment ça va ? » « Merci, tu es notre frère, nous sommes les mêmes. » Pendant ce temps-là, les gens des francophones qui passaient là, ils passaient comme s'ils ne voyaient rien. Je ne peux pas oublier ça. C'est impossible. Je me souviens, un ami à moi disait bonjour à une fille francophone dans le pays, je ne dirai pas. « Bonjour, comment ça va ? » Parce qu'enfin, la fille sort de la boutique, elle parle en français au téléphone. Elle a fini le... Mon ami a dit « Bonjour, comment ça va ? » Elle a même regardé comme ça, comme si elle était de la... Quelques mètres plus tard, on la menace aussi. Non, c'est dimanche, elle parle anglais. On l'a menacé. Quand on l'a menacé, « Pardon, excusez-moi, aidez-moi ici. » « Oh, madame, vous parlez français ? » Ok. Mais on vous a dit bonjour ici ? Bonjour. Bonjour. Bonjour seulement, vous n'avez pas répondu. Il y a des peuples ici, vous vous connaissez, je ne dirai pas vos noms. Il y a des peuples ici qui ne se saluent même pas. Quand ils se rencontrent en Europe, même à l'étranger, même en aéropé, même bonjour, ils ne peuvent pas se dire bonjour. Bonjour, mon frère, bonjour. Avez-vous déjà vu un Nigérian ne pas dire bonjour à son frère ? Avez-vous déjà vu un Nigérian rencontrer un autre Nigérian ? Même s'ils ne se connaissent pas. Mes frères, on ne connaît pas la fraternité, il faut arrêter. Il faut aller là où on vous aime. Là où on vous aime, c'est là où se trouvent vos frères. C'est ça la vie. Quelquefois, on quitte la Chine pour venir s'installer en Afrique et avoir des amis africains. Il y en a beaucoup. J'ai vu beaucoup au Ghana, beaucoup partout. C'est ça. La fraternité, c'est mon frère, pas seulement mon frère, c'est mon frère dans les actes. Aujourd'hui, le message est très simple. Moi, je soutiens avec toute la force que j'ai le Nigéria et j'écris « And Sars ». Si vous pensez autant, faites-le avec moi dans les commentaires. « And Sars », fin à cette police violente contre nos frères. C'est un message qui nous touche tous. J'espère que ça pourra quelque part éclairer quelqu'un. J'espère que ça pourra éclairer quelqu'un quelque part. Quelqu'un d'un des six, peut-être, une personne qui ne comprend pas sa propre réalité. Regardez bien. Ne soyez pas aveuglés. Regardez bien et voyez bien vos frères. Ceux qui sont vos frères sont évidents. Ils sont heureux de vous voir. Ils sont pertinents. Ils sont clairs. Ils sont là. Ceux qui ne sont pas vos frères attendent que vous fassiez une erreur pour érupter, pour crier. « Oh, regardez ! » Regardez ce qu'il a fait. Si vous commencez à douter, ça veut dire qu'il n'y a rien. La fraternité, c'est simple. C'est comme de l'eau à boire. C'est comme un lion. C'est comme la vérité. Vous lâchez la vérité. Vous lâchez le lion dans les rues. Il n'a pas besoin de se défendre. Il est assez fort pour résister. Merci infiniment à vous. Toujours un réel plaisir. Balancez un commentaire. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.